Angélique, même si on n'en fait pas tous les jours des gâteaux, et si on ne consomme pas forcément les aides à la pâtisserie quand même, vous vouliez un peu décrypter tous ces produits. Oui, c'est vrai que notamment de plus en plus de personnes se mettent à pâtisser. Pâtisser. Oui, c'est faire de la pâtisserie, c'est ça ? Je pâtisse. Tu pâtisses, nous pâtissons. C'est dans le dictionnaire, ça ? Oui, tout à fait. Oui, donc effectivement parfois poussé par des émissions culinaires qui revisitent des grands classiques. Et c'est vrai que les recettes sont assez sophistiquées, de plus en plus personnalisées, colorées, aromatisées. Et donc je me suis intéressée, alors non pas à la farine, au sucre et au beurre, mais à toutes ces petites aides culinaires qui n'ont l'air de rien et qui pourtant ont parfois des compositions assez douteuses. Alors quand on fait de la pâtisserie un gâteau, on a souvent besoin de lever la pâte et donc on prend de la levure ? Alors on prend de la levure ou de la poudre à lever. On va voir qu'il y a une petite différence. Les plus connues effectivement, la plus connue c'est la levure chimique chez Alza ou encore chez Dr Hautecoeur. Si on peut voir la composition, on a à l'intérieur des phosphates inorganiques. Alors ça, ce sont des additifs qui sont assez problématiques en pleine réévaluation par l'EFSA, notamment parce qu'ils augmenteraient le risque de maladies rénales, ils augmenteraient le risque cardiovasculaire et de déminéralisation osseuse. Franchement, ce n'est pas la différence de prix entre les deux. Il vaut mieux se tourner vers des poudres à lever qui sont bio, puisque ces additifs-là ne sont pas autorisés en bio. C'est à base de carbonate ou de bicarbonate et de tartrate. Donc on a toujours un acide, une base, ça permet justement de lever. Et en plus, ça a l'avantage d'être assez neutre en bouche. C'est vrai que la levure chimique Alza, quand vous en mettez trop, c'est un petit goût quoi. Gérard, tu l'aupes. Donc vous avez avec ou sans gluten pour les personnes qui sont sensibles. Donc ça, c'est globalement préféré celle-ci. Vous avez aussi la levure boulangère, qui n'est pas uniquement faite pour faire du pain. Mais quand vous faites des brioches, quand vous faites des couglofs. Là aussi, faites attention, lisez bien les étiquettes. Donc j'ai retrouvé dans celle de chez Tablier Blanc, c'est la marque de chez Leclerc. J'ai retrouvé du E491. Alors ça, c'est du monostéarate de sorbitane. Suspecté, lui, d'augmenter la perméabilité et l'inflammation au niveau des intestins. Et favoriser des allergies et des maladies auto-immunes. Bon, voilà, je choisisais plutôt, surtout si vous en consommez tous les jours. Je vais chez mon boulanger et je prends les petits cubes de levure du boulanger. Mais tout à fait. Et ça, c'est bien. Oui, c'est très bien. On n'a pas de 491 dedans. Alors, pour réaliser des panna cotta, est-ce qu'on prend de la gélatine ou de l'agar-agar ? Franchement, c'est plutôt une question de conviction. Alors religieuse, évidemment, si on ne consomme pas de porc. Ou aussi éthique, si vous êtes végétarien, végane. Et dans ces cas-là, effectivement, on va plus se tourner vers l'agar-agar. Il n'y a pas de différence de composition. Juste, petite chose, ça reste des algues, l'agar-agar. Et comme toutes les algues, ça a tendance à être de véritables éponges à pesticides et métaux lourds. Donc prenez les bio aussi, c'est pareil, la différence de prix n'est pas énorme. Toujours dans les fixants et dans les agents solidifiants, j'ai trouvé du fixe chantilly. Je ne connaissais pas. Donc on n'est pas obligé d'en mettre, évidemment. C'est pour la faire tenir. Voilà, c'est pour qu'elle tienne mieux et qu'elle soit plus onctueuse. Clairement, donc, chez Vahiné, j'ai retrouvé des arômes artificiels et des amidons modifiés. Il vaut mieux là se tourner vers la pâtelière, par exemple, où on n'a que la fécule de pommes de terre, de maïs et de protéines de tournesol. Donc tout à fait naturel. Quand on les prend dans des bombes, ça tient bien. J'allais le dire, Michel. Je me suis dit, est-ce que je ne le dis pas ? C'est plus drôle, je ne le dis pas non plus. Je vous dissuaderai quelques petites choses. Avant de dissuader, il y a du travail, je vais vous dire. Les sucres vanillés. Oui, alors là aussi, franchement, regardez bien la liste des ingrédients. Et surtout, alors, quand j'ai fait ma chronique, je ne sais pas si on va pouvoir zoomer. Vous avez du sucre vanilliné. Et alors, c'est assez bien fait. Déjà, il faut penser à le lire. Voilà, déjà, il faut penser à le lire. Il y a juste un I et un N qui sont différents. C'est normalement noté. Quand vous voyez bien, arôme artificiel de vanille. Sauf que c'est camouflé par, regardez, il y a marqué 10 sachets. Et du coup, ça vous camoufle le fait que ce sont des arômes artificiels. Donc, voilà, faites-vous dire, il y a l'attention. Donc, vanilliné, c'est de l'éthyl vanilline. Quand vous n'arrivez pas à le lire, c'est que c'est pas ça. Exactement. Il vaut mieux prendre du vrai sucre vanillé. Chez La Patelière, d'ailleurs, c'est un des derniers à faire du vrai sucre vanillé. Ça sent super bon. C'est très, très bon au goût. On va faire avec du sucre. Oui, mais au moins, on n'a pas... Pas un gâteau sans sucre non plus. Là, c'est une question d'arôme. Là, c'est vraiment l'arôme. Oui, il a bien compris. Parce que si vous mettez un bâton de vanille dans un pot de sucre et que vous le parfumez comme ça, ça sera aussi du sucre quand même. Oui, exactement. Oui, mais ça reste du sucre raffiné quand même. Donc, on dit que c'est pas bon pour la santé. Oui, ça reste du sucre. Mais là, on est dans les gâteaux. C'est la bulle qui est mauvaise pour la santé. Non, mais moi, je dis, ça me regarde pas. On va pas arrêter de manger des gâteaux non plus. Non, mais il n'est pas question. La notion de plaisir, Marina. Exactement. Eh bien, justement. Donc, non, méfiez-vous avec... Moi, je voulais juste aussi attirer votre attention sur le sucre vanillé alzin. Vous retrouvez dedans des gousses de vanille épuisées. Épuisées. Fatiguées. Oui, d'ailleurs, elles sont extrêmement fatiguées parce qu'il n'y a plus d'arôme dedans. Et c'est juste pour donner les petits grains. Donc, ça, vous évitez ça. Pour les arômes, d'ailleurs, c'est la même chose. Si vous voulez un arôme vanille pour parfumer vos desserts, il faut vraiment... J'ai une petite astuce. Si vous voyez arôme naturel de vanille, ça, vous êtes sûr, c'est issu des gousses de vanille. Donc, tout va bien. Si vous avez juste marqué arôme naturel, ça veut dire que c'est issu de certains végétaux. On récupère la lignine, en fait, et on en fait de la vanilline, tout simplement. Donc, c'est pas issu. C'est végétal, c'est naturel, mais c'est pas... Moi, je me sers du petit flacon que vous avez à droite, là. Celui-ci ? Moi aussi. Moi aussi. Celui-ci, ça, c'est bien. Vous mettez quelques gouttes pour faire un gâteau au fromage, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Vous avez évité celui-ci, l'arôme vanille, justement, parce que ça, c'est du 100%. Si on peut voir, en plus, la composition, j'ai retrouvé du propylène glycol. Propylène glycol, vous savez, c'est ce qu'on met sur les avions, c'est de l'antigel. Ah, ça fait pas quoi ? Bon, ouais, ça fait un petit peu peur. Donc, pareil pour l'arôme fleur d'oranger. Donc, moi, j'adore ceux de chez Nathalie. Ils sont super bons. Vous en mettez juste, je vous ferai passer tout à l'heure, juste une goutte en citron framboise. Voilà, ça, c'est un vrai bonheur. Alors, la déco, la personnalisation, la coloration du gâteau. Alors, les colorants, là, vous faites vraiment attention. Ça, c'est super connu. Vous avez les deux chevalinés. Donc, j'ai retrouvé. Donc, le rouge, c'est du E122. Le jaune, c'est du E102. Le bleu, 133. Et il y a un petit astérisque qui a une petite mention que vous ne voyez pas forcément, que vous ne lisez pas, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Donc, ça, vous m'évitez, ça, si vous avez effectivement des enfants qui sont atteints de troubles de TDAH, troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est mélangé avec du E202, ça, c'est du sorbate de potassium. C'est pareil, ça, ça augmente les allergies. Donc, faites attention à ça. Il vaut mieux les préparations colorantes. Alors, ça, c'est sympa. Ce n'est pas du liquide, c'est de la poudre. Et ça, c'est super. Et vous savez, c'est tout simple. Le rouge, c'est de la betterave. Le jaune, du curcuma, attention, ça tâche. Et puis, évidemment, le vert des épinards et le noir du charbon végétal. Les petits vermicelles. Les petits vermicelles. Les petites perles. Oui, les petites perles. Faites attention. Il faut me repérer. Alors, autant ceux de chez Ibo et ceux de chez Nathalie. Vous savez, ça ressemble à la même chose. Ce sont des concentrés de carottes, de pommes, de radis, de cassis. Là, tout va bien. Par contre, pour les vermicelles de chez Vahiné, j'ai retrouvé dedans un colorant qui est assez élargisant, qui n'est pas autorisé en bio aussi. C'est le E141, donc les complexes cuivriques de chlorophylline. Voilà, vous évitez, on peut mieux faire. Et vous gardez la suite pour la prochaine fois. Et je garde la suite. Oui, comme ça, ça vous fera une chronique déjà apprise.